Et bonjour, j'espère que vous allez bien ici, tout va bien, nous sommes aujourd'hui lundi, je viens de rentrer des courses, je commence le vlog seulement maintenant, parce que ce matin c'était la course, j'ai déposé devant l'école, tellement, je me suis excusée auprès de la nounou, je dis, d'habitude c'est pas moi qui surte ! Bah non, est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ? Non, ça m'arrive de prendre tous les trous et de bousiller notre rétro-suspension, oui, alors c'est vrai qu'au moins on ne passe pas le chemin de la nounou où il y a les trous, mais là c'était devant l'école en fait, bah oui, mais ça m'arrive aussi, ah toi aussi ça t'arrive ? Ah bah tu vois, donc là tu m'as fait, là tu m'as vraiment, non, parce que, non, 8h02, je suis arrivée à 8h08, je me suis tapé un bus, voilà, les bus, les bus de l'Isère là, qui prennent toute la route, tu peux pas les doubler, enfin bref, on est parti, retour de course, j'ai fait les courses ce matin, il n'y avait pas grand monde à Carrefour, donc tant mieux, là il est 10h30, donc on fait le retour de course, je le monte, et après je l'exporte pour cet après-midi, je pense que je vais vous faire la vidéo organisation sur une autre vidéo, parce qu'en fait ça va faire beaucoup trop long, j'ai réfléchi, ça m'arrive de temps en temps, Et en fait ça va faire beaucoup trop long de vous faire et la vidéo, et la vidéo organisation, et la vidéo retour de course, donc je vous filme tout ça, et je vous poste ça assez rapidement dans la semaine je pense, quand il n'y aura pas un vlog peut-être, je pense que je vais faire ça, on est parti, let's go, retour de course ! Bon, il est midi et demi, je suis en train, enfin je suis en train, non j'ai déjà tout fait, j'ai préparé mon petit taboulé pour midi, puisque hier Doudou m'a demandé un taboulé, donc j'ai fait le taboulé moi-même, puisque, alors déjà c'est meilleur, et puis en plus moi je peux pas manger les taboulés, vous savez même tout fait que vous achetez la semoule et vous faites vous, parce que dedans il y a des poivrons, donc là je l'ai fait moi, j'ai mis dedans, alors de la semoule bien entendu, j'ai mis des tomates, des concombres, j'ai mis de l'avocat, et des petits gouts de poulet, voilà je voulais mettre, ah oui c'est ça que je voulais mettre, des petits raisins secs, ça va être très très bon, ça va apporter une petite touche de sucré, ça va être très très bon, donc je vais rajouter ça, et puis on va manger ça, ça sera très très bien, en dessert, j'ai pris des desserts à Carrefour, donc Doudou je lui ai pris un succès, et moi j'ai pris une tarte aux fraises, et on va se régaler, voilà ça va être très très bon, on va manger, parce que j'ai rendez-vous dans, ici on a les raisins secs, j'ai rendez-vous dans une bonne grosse demi-heure chez la nounou, pour aller signer le contrat pour les filles, les trois, donc Aria à partir de septembre, Cali seulement les vacances scolaires, et la petite troisième à partir de janvier 2022, voilà pour tout ça, donc je vais faire tout ça, ça fait pas mal de temps qu'on repousse avec les vacances, après elle a été malade, etc, moi j'étais bien fatiguée, donc là on va enfin signer le contrat, et voilà, mais là on va passer à table, parce que j'ai très 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 faim, t'as faim mon amour ? Oui ! Oh oui, donc c'est parfait, avec ça du pain, j'ai acheté du pain à Carrefour, le Vivaret, il s'appelle, voilà c'est comme ça qu'il s'appelle, donc on va manger, généralement quand on mange que tous les deux, on mange sur la petite table et on est bien tranquille, on va mater peut-être les infos, on va voir les nouveautés, les nouvelles, et puis voilà, de l'eau piquante, et c'est tout, et on est pas mal, aujourd'hui il fait très beau, je sais pas si les poules ont fait des oeufs, j'ai racheté quand même des oeufs aux courses, parce qu'en fait j'avais pas suffisamment d'oeufs pour la semaine, donc en fait j'en ai consommé pas mal là, entre les oeufs brouillés de samedi soir, les oeufs brouillés d'hier, du brunch, tout ça j'en ai consommé pas mal, donc j'en ai racheté, je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'étais en train de parler de mes poules, et après la nounou je ferai peut-être un gâteau pour 4h pour les loulous, et je ferai le repas de ce soir par contre, voilà, comme ça au moins Doudou, et encore non, tu peux le faire gratin de pâte, c'est une recette Koukoumix, donc il pourra le faire, gratin de pâte au merguez, ça sera très simple, voilà, si j'ai le temps je le fais, mais si j'ai pas le temps, je le fais pas, bon, ça y est je suis rentrée, on a mangé, enfin on a mangé, j'ai mangé, Doudou était en col, et Doudou a mangé après, comment il était mon petit taboulé, mon petit chat ? Tu veux voir ce qu'il y a dans le frigo ? Il reste pas grand chose, La petite boîte bleue, Non c'est une blague, mais t'as mangé tant, mais il était vraiment, ah ouais effectivement, Ah ouais elle est pleine de mou, Non mais elle est pas pleine du tout, bah dis donc, T'as osé me laisser que ça ? Ah bah oui, bien sûr, Bref, on va manger notre dessert, parce qu'il m'a attendu pour le dessert quand même, on va manger juste le dessert ensemble, à 3h de l'après-midi, tout va bien, moi je vais partir au boulot après, Euh, putain ouais, je vais partir au boulot, Ok, t'es en train de faire le, Doudou il fait le retour de course, Et bah 3h, vas-y hein, fais-le hein, Ah bah c'est fini là, j'en ai pas eu pour longtemps, Euh, les contrats avec la nounou sont signés, Donc ça c'est cool, Donc j'ai fait les 2 premiers contrats de Kali et d'Aria, Euh, et pour la 3ème petite louloute, Ça sera fait, euh, au mois de novembre, décembre, Parce que bon, de toute façon, je la laisserai pas tout de suite, tout de suite, Donc, euh, c'est très très bien, voilà, Allez, on mange notre dessert, Je vais ouvrir tout ça, Euh, après je vais faire un petit peu de couture, Et, euh, après j'irai au boulot, Et, euh, dis donc, Enfin... C'est pas ça qu'il bosse ? Euh, ouais, bah, t'inquiète pas, je vais bosser moi aussi, Je suis née à 22h30 ce soir, Moi on peut dire petite pépette, Ouais, on peut dire petite pépette maintenant, 22h30 ce soir, N'empêche, on a pas lâché le morceau, hein, Faut revenir Kali sur le prénom, Ouais, parce que Kali, elle connaît le prénom, Et elle le dit très très bien, Kali, quand elle était petite, Aria, elle arrivait pas à le dire, Elle, elle, c'était un peu, C'était Aya, donc, voilà, Mais, euh, parce qu'il y a le prénom, Aya, A-Y-A, Mais, euh, ouais, au début, On comprenait pas, sauf que là, Elle le dit très bien, le prénom de sa deuxième petite soeur, Hum, hum, petite tarte aux fraises, Allez, on mange la tarte aux fraises, Et, euh, et après je vais bosser, Bon, il est 18h45, Je te mets là grand frais, Mais j'ai eu une migraine, Qui est arrivée, Dès que j'ai récupéré Kali, Je me suis dit, allez, je vais pas me taper la tête, Je vais rentrer, je vais me poser un peu avec les filles, Et puis, euh, et puis j'espère que ça va passer, C'est passé, Et je suis content, Bref, Euh, du coup, Euh, j'ai, Les filles sont parties, Elles jouent dans leur chambre, Et pendant que moi, je fais à manger, Et oui, Du coup, je suis repris la recette, Je vais voir si je peux vous la mettre dans le petit, Là en haut, La recette des, Du gratin torsadé, Au merguez, Et puis, euh, Je prépare le plat, Je prépare tout, Après, je vais jouer un peu avec les filles en haut, La table, elle est mise, Donc, euh, peut-être que ça va bien se passer, Je pense que j'irai sûrement à Grand Fred demain matin, Une fois que j'aurai posé Kali, Parce que je la dépose à 8h35, Grand Fred, ça va à 8h30, Euh, donc je vais juste faire un petit détour, C'est pas très loin, Euh, et puis comme ça, Il y a juste deux, trois petits trucs à apprendre, Donc, euh, comme ça, c'est fait, Et puis, on va prendre, Voilà, allez, Je m'occupe de tout ça, Et après, je pense que je vais faire, Euh, je vais travailler un petit peu, Et puis, je vais faire des deux, trois cotons, Euh, avant manger, De toute façon, il y a des 8h40, euh, Je crois en fait, Je vais surtout remonter à jouer un peu avec les filles, Le temps que ça cuise, Et quand c'est cuit, on va manger, Ça va peut-être plutôt être comme ça, Après, ça va être le bain, dodo, Et voilà, Bon, je vais essayer de vous filmer un petit peu Kali, Quand on va aller se coucher, J'espère de faire un bisou, Voilà, Non, ça s'est bien passé souvent, C'est cool, Et Kali a été super contente en revenant de l'école, Ils ont fait plein d'activités, C'était super, Et derrière aussi, Chez la nounou, C'était top, Donc, pas de soucis, Voilà, Allez, Je vais faire cuire tout ça, Il manque les marquises, Pas chez les marquises, Les marquises, Je pense qu'on est pas trop mal, Vous avez faim ? Euh, oui Euh, oui Bon, bah Moi, j'ai tout fini mon assiette, Ouais, on a mangé des petites tomates, Avec un petit peu de mayonnaise, C'était très bon, Et maintenant, On va se faire ce plat, Allez, bon appétit Est-ce que c'est bon ? Oui Aria, c'est bon ? Aria, elle est fatiguée, Elle est très fatiguée, Pourtant, t'as fait un gros dodo, Mais je crois que la nounou, Elle t'a réveillée pour qu'on vienne, Bah oui, Est-ce que c'est bon ? Oui Ouais Allez, C'est bien cuit, C'est top, C'est bon pour nous, Et c'est vrai que c'est pas mal, Oui Un ail, Un oignon, 300 grammes de nouilles, 300, 1000 litres de crème fraîche liquide, 300 grammes, 300 millilitres d'eau, Coucou les abonnés ! Euh, on met tout ça, On fait cuire un peu tout, Avant, sans les nouilles, Les nouilles, on les met dans le plat, On met la préparation dans le plat avec les nouilles, On met l'eau et on met du fromage, Et c'est au four pendant 40, 35, 40 minutes, Et voilà ! Et là, il n'y a bientôt plus rien ! Allez, et puis là, il y a la plage à côté, On va essayer de se dire qu'on est ailleurs, Ou par la fenêtre, on voit qu'on est ailleurs ! C'est apaisant ! Si vous écoutez bien, c'est vraiment très apaisant, ça fait du mal ! Allez, après c'est au dodo ! Les filles sont au dodo ! Il est 22h11, mais je les ai couché, il était 20h15 par là ! Bon, j'ai fait le montage de la journée, J'ai avancé sur 2-3 trucs administratifs, J'ai avancé un peu dans mon boulot, Et puis là, du coup, on va me dire où est-ce que t'en es, De la terrasse pour l'arrière ! Là, j'en suis à... J'ai fait un panier... J'ai fait un panier sur l'entrepôt du bricolage pour des parpaings, Qui vont me servir de support pour l'ensemble de la terrasse. Je pense que quand j'en ferai tout le matériel, vous le montrerez, Ça sera un peu plus concret pour vous. Parce que l'idée, là, c'est que le terrain, c'est de la terre, Donc je ne peux pas mettre la terrasse directement avec les plots, Les grandes barres de soutien et les lames. Je suis obligé de mettre quand même quelque chose de solide en dessous. Donc, ou je mets des trous, ou je fais couler du ciment dedans. Donc je ne vous explique pas le nombre de sacs de 25 kg qu'il faudrait que je me traîne, Et ça serait super chiant. Ou, typiquement, je prends des parpaings qui vont être directement posés. Alors, directement posés, ça serait peut-être... Je pense que je vais assainir, de toute façon, le terrain à peu à plat, Parce qu'il penche un peu le terrain. Il penche vers la maison en plus, donc il ne penche même pas du bon sens. Donc, je vais faire en sorte qu'il soit le plus plat possible pour que je pose mes moellons dessus. Alors, ce qui serait idéal, ça serait que j'aie du sable ou une espèce de gravier semi-fin pour que je puisse poser les moellons dessus pour qu'ils ne s'enfoncent vraiment jamais. Je verrais ça parce que j'ai pas mal de cailloux là où il y a les marches dans le jardin. Je verrais ce que je fais, je verrais en fonction. Et puis, de toute façon, vu toute la terre que je vais décaisser manuellement, je pense que je vais en mettre dans le jardin. Je ne suis pas tout à fait là. Donc, l'idée, c'est que j'ai pour venir à mes moutons, c'est que j'ai des moellons à aller chercher l'entrepôt du bricolage qui n'est pas très loin de chez nous. Et puis, il faut que je fasse une commande de plots pour stabiliser la plateforme, qu'elle soit bien droite. Donc, les plots vont me permettre, des plots que je peux ajuster en hauteur, vont me permettre justement de faire en sorte que la terrasse soit bien plate. Alors, attention, s'il pleut, il ne faut pas que l'eau, elle stagne. Donc là, il faut qu'à toutes les terrasses d'ailleurs, elles sont toujours avec une pence de 4-5%. C'est-à-dire, quand on avance d'un mètre, enfin, sur une avancée de 5 mètres, par exemple, on va augmenter, je crois, de 5 centimètres, quelque chose comme ça. C'est un pour un, quoi. Bon, l'idée, c'est que c'est à peu près à vue d'œil où on voit que si on fait couler de l'eau, l'eau, elle peut s'écouler doucement, mais qu'elle ne stagne pas. Mais aussi dans la marche. Si on marche sur une terrasse et on a l'impression d'être sur le Titanic, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Donc, il faut que j'aille chercher avec mes calculs 110 moellons. La 5800, je pense que j'ai peut-être 3 voyages peut-être à faire. Il faut que je fasse un premier voyage puis que j'essaie d'en mettre le plus possible pour voir ce que ça donne. Parfois. Alors, j'ai les mains. De mettre le plus de moellons possible dans la bagnole, je pense que... Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas idée. Je ne sais pas si 40, ça peut passer. Je ne sais pas si 60, ça peut passer. Il faut que je vois. Si je peux en mettre 50, 60, je peux faire 2 voyages. Sinon, je ferai 3 voyages. Je ne sais pas, c'est pas très grave. Les plots, par contre, c'est sur Internet. Donc, c'est parce que c'est moins cher déjà. Même si c'est de marque. Je pense... Je vais en regarder quand même. Mais je pense que là où j'en ai trouvé, je pense que ça va le faire. Je vous montrerai quand j'aurai tout ça, quand j'aurai tout validé, tout ça. Voilà. Voilà. Bon, allez. Bébé ne va pas tarder. Elle est épuisée. Mais ce soir, c'est compliqué. C'est épuisant. C'est compliqué quand il y a bébé et travail. On ne peut pas être partout. Enfin... Allez. On va se retrouver tous les deux. J'ai fait le montage à l'avance. Ça va lui faire plaisir. Et puis, tout est propre. Tout est nettoyé. Il n'y a plus qu'à aller se coucher. Bon. Moi, j'ai pas mal de trucs à faire encore. Donc, on avance doucement. Mais sûrement. Allez. Salut ! Je vais me coucher. Épisode 10. Non, ouais. Ça fait 40 000 fois que je refais. Pour vous dire, quand j'ai commencé à faire le rush, ma boîte était pleine de taboulés. C'est bon. Voilà. J'ai mangé un petit bout parce qu'au boulot, ce n'était pas très bon. Demain, il faut que je me fasse une boîte parce que j'ai vu que c'était marqué Piperade. Et hors de question que je ne mange pas jusqu'à 22h30. Journée de boulot courte mais intense. Ouais, ça m'a un peu... Franchement, ce soir, j'étais fatiguée. Mais bon, tout va bien. Tout va très bien. Demain, je fais une petite journée encore. Je fais les mêmes horaires. Je fais 16h22.30. On m'a juste modifié mes horaires mercredi parce que j'ai un accompagnement médical. Mais sinon, ça ne change pas. Donc ça, c'est cool. Demain, on programme. Pas de course, pas de sortie et tout. Je suis toute la journée à la maison. Alors déjà, on ne va pas trop bouger parce qu'on a la livraison du cadeau d'Aria qui fait 40 kilos. Donc, il faut que tu sois là. Parce que moi, je ne pourrais pas. Je ne sais pas si on vous le montre demain ou on vous le montre pour son A&R. On verra. Ça sera la surprise. En tout cas, on est très fiers de notre cadeau. Non, on ne parle pas du prénom de la petite. On ne dit pas le prénom, chéri. Pas encore. Ah non, 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 non. À la naissance. Non, non, on le fera à la naissance. Non, on le fera à la naissance. Oui, mais on ne dira pas le prénom. Ah non, on n'a jamais divulgué le prénom des filles avant sur YouTube ou Instagram. On ne le fera pas. Ben oui, mais on le fera à la naissance. Là, je vous annonce, le prénom, il est connu. De nos proches, voilà, ils savent tous comment on va appeler la petite troisième. Mais par contre, pour vous, vous saurez le prénom le jour de la naissance. Donc, on va faire monter les enchères. On va faire monter les enchères n'importe quoi. Non, 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 non. Ça, je suis là, je suis intransigeante. Non, même si voilà, il y en a qui, moi, je dis le prénom à mes proches. Mais pour vous, en fait, le prénom, il sera divulgué tant qu'on aura annoncé à tout moi aux proches que notre petite louloute est née. Voilà, en parlant de louloute, demain, il faut que je m'occupe de ranger ces nouveaux vêtements, de trier le 0, 1 et 3, je crois. Et il faut que, par contre, qu'on vérifie le PAX, son armoire. Puisqu'il nous manque des étagères, des tingles et tout. Et donc, on voulait faire une petite commande click and collect Ikea. Donc, il faut qu'on la mette dans le click and collect. Voilà pour tout ça. L'avancée de la chambre, je vous la montrerai en temps voulu quand on aura bien avancé. Là, il y a encore beaucoup de fouins. Beaucoup trop de fouins. On a deux chaises à vendre, on a un plan de travail à vendre, on a un meuble à monter, on a un lustre à installer. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Voilà, voilà. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, sur ces... Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ah, ben ça a failli. Ça a failli. Sur ces quoi ? Sur ces billes de bubble tea. Je vais me coucher. Je vais finir mon bubble tea. Je vais me brosser les dents. Et je vais essayer d'aller dormir. Même si je sais que j'arrive à bas. En fait, de finir à 22h30, c'est l'horaire... Très, très... Une heure. Ah non, elle s'est tombée. Une heure, je suis déglinguée après. Ouais, je suis déglinguée. J'ai regardé. Hé, j'ai mon 6 février en repos. Et après, là, il y a la semaine de vacances. C'est trop cool. Je bosse trois jours dans la semaine et après, on est en vacances. Cool, hein ? Trop, trop cool. Je suis trop contente. On va partir. On va voir. Parce que, bon, on dit on va partir, mais... Si on part à Ballaruc et que c'est un endroit confiné, ça sert à partir. Non, mais c'est vrai. Autant qu'on soit à la maison et... C'est vers Montpellier et je... Je crois pas qu'ils sont confinés, mais bon, d'ici là, je sais pas si ça aura changé. C'est l'île de France, pas mal. Non, c'est le nord. Oui, il y a pas mal d'île de France. Ouais, le nord. Nord, pas de Calais et tout. On verra. Bref. Ça fait déjà 4 minutes 40 que je parle. Je vais arrêter. Je finis mon bubble tea. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Demain, vous aurez un nouveau vlog. Vous en aurez un jeudi aussi. Et comme je vous ai dit, vendredi, vous aurez la vidéo sur mon organisation pour les courses. Voilà. On vous fait des bisous. Monsieur Doudou est à côté de moi. Il parle, mais il est là. Il est fatigué. T'es fatigué ? Oui, quand même. Un petit peu. D'accord. On va vous faire des bisous. C'était cool. C'était cool. Bon, bah tant mieux. On a regardé Volt. Oh. Je suis rentré, je me suis posé dans le canapé, j'ai failli m'endormir. En fait, tu l'auras dit ou pas ? D'accord. J'ai eu des radis que j'avais mal à la tête. Ah oui. Il avait très mal à la tête. Donc, le grand frère, ça a fait... Ça s'est passé à la trappe. C'est pas bien grave. On ira demain. J'irai demain. On ira demain matin. Il n'y aura personne ou trois papiers. C'est vrai. Bref, allez, on vous fait des bisous. On vous dit à demain. Merci encore pour tous vos commentaires par rapport au retour de course. Merci pour toutes vos commandes parce qu'il y en a eu encore beaucoup aujourd'hui. Merci, 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 merci. Et là, on a du taf. On a du boulot. Mais c'est trop cool. Et merci pour votre confiance vraiment parce que ça fait plaisir. Donc, merci, merci, merci. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à demain. Et je ne vais pas faire ça parce qu'à la dernière fois, j'ai fait ça et Doudou n'a pas coupé. En plus, j'ai fait ça et j'ai dit là, tu couperas. Et il n'a pas coupé. Il n'a rien compris. Pourquoi j'ai fait cette tête ? Ça, ça veut dire que ça va finir en miniature. À demain. Sadique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada